ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons travailler sur la dernière version de houdini la version 19 qui vient de sortir il ya quelques semaines et on va travailler notamment sur la réalisation de sparks d'étincelles donc qui sont rajoutés à l'explosion que l'on voit l'explosion principale on voit des étincelles qui partent au début notamment avant que l'explosion les rattrape et on va venir donc compléter cette explosion par des étincelles de type sparks ici que l'on va donc venir réaliser avec un autre qui a été rajouté qui s'appelle particle trail et qui facilite grandement donc la réalisation de ces étincelles explosifs donc on va regarder ça dans ce tutoriel et puis dans les prochains tutoriels on verra des tutoriels du jeudi on verra d'autres nouveautés de la version 19 notamment sur la gestion donc des liquides la simulation de liquide de type eau par exemple avec les flips solvers et ce qui a été donc rajouté pour faciliter donc bien entendu et améliorer les simulations dans houdini ok donc on va regarder cette mise en place de sparks et qui vient compléter donc une explosion dont on a vu déjà les caractéristiques donc dans d'autres tutoriels du jeudi on va juste s'intéresser là à la partie donc des sparks donc on va revenir donc sur notre sur notre scène ici et on va venir donc enlever grande explosion pour n'avoir que les les sparks ici ok dont on voit donc le développement maintenant ici ok voilà donc on voit les sparks explosifs ici que l'on va donc utiliser donc on va regarder le pipeline de réalisation donc sparks ici on va venir hop ici donc commencer avec une sphère donc c'est la sphère qui va être donc la source l'émetteur à ici donc on a la sphère qui est ici donc présentée alors je vais enlever pour l'instant les normales donc une sphère classique en polygone on va lui donner une certaine taille une certaine définition en termes de fréquence si donc de de primitives et si relativement moyennement élevé de la manière de pouvoir avoir assez d'informations précises pour les autres notes qui vont arriver on a j'ai mis un autre de transforme ici sur lequel on qui frêmera donc l'uniforme scale de telle manière de donner de renforcer cette idée donc de d'explosions des sparks qui partent donc par rapport à un centre explosif en venant donc qui frêmer on le voit de la variable de pardon de la la frame 1 à la frame 13 la variable uniforme scale qui va passer donc d'une valeur de 0,2 à une valeur donc en 13 de 3 ce qui va donc grandir l'émetteur et donc donner l'impression que les sparks s'agrandissent aussi en termes de diffusion donc ça c'est le pour le note transforme ensuite on va venir donc travailler au niveau donc de la couleur pourquoi on va travailler au niveau de la couleur lorsqu'on va faire c'est qu'on va même enlever donc le factory ici pour qu'on voit mieux voilà l'élément on va venir donc travailler au niveau de la couleur sur la surface avoir des variations de blanc et de noir comme on peut le voir ici de telle manière de pouvoir générer ensuite des points avec le scatter qui va dépendre donc de de la couleur donc il y a les zones en blanc qui vont être donc qui vont être qui vont être sur lesquelles il va y avoir des points donc le scatter et sur les zones en noir il n'y en aura pas ce qui va nous faire une distribution non linéaire sur la surface donc que de la sphère c'est ce qu'on recherche donc attributs de nos ici c'est assez classique on peut utiliser d'autres systèmes comme le node point 1 par exemple qui fera aussi l'affaire en prenant donc le paramètre couleurs ici attributs name qui est concerné donc c'est cd couleurs c majuscule d on est attributs de classe point on fait une opération de 7 c'est à dire qu'on vient pas rajouter de la couleur ou en enlever ou faire le minimum au maximum on fait la couleur 7 donc ici avec une amplitude donc plus ou moins donc changeant de marquer de manière d'avoir des zones plus ou moins contrasté donc de points ici on va utiliser la méthode de nos types perlignes puis régler par rapport à la taille de la sphère éléments size offset et animer le noise de telle manière que les sparks partent de points différents dans le temps donc animer de noise ici à ce niveau là on laisse le fractal tel quel ici ce qui va nous donner donc des points scatters comme on le voit qui vont être distribués donc sur la sphère ici on va l'enlever voilà qui vont être distribués sur la sphère de manière non linéaire regroupée par zone de blanc justement donc voilà pour la distribution donc des points émetteurs donc que de particules parce que l'objectif étant donc de d'émettre des des particules donc ensuite on va pouvoir travailler sur la définition donc de la vélocité de la vitesse des points donc qui vont être générés par le pop solver donc le le simulateur donc de de points de particules un plutôt on va donc créer une vitesse donc pour voir cette vitesse en fait on a une méthode assez simple alors elle est un peu un peu forte ici on a une expression simple pour que la vitesse soit définie par rapport donc à la normale qu'ils soient normales par rapport à la surface de la sphère c'est d'écrire que ici je vais prendre le donc le note point je vais laisser position p self lui même donc je vais le change pas ici et je crée un attribut de velocity enfin je le définis puisqu'il existe et on a la liste ici donc l'attribut de velocity ici et je vais le définir en écrivant l'ex-expression arrobas p moins get box moins center un de corps center pardon zéro fermé des parenthèses fois huit donc ici je mets fois un pour qu'on ait moins de de force et qu'on voit mieux ici ce que on réalise ça veut dire qu'en fait on fait la différence de vecteur entre le la valeur du vecteur du point arrobas p moins le centre de de la sphère ici ce qui fait qu'on a des axes de direction toujours par rapport à les normales comme on le voit ici donc ensuite ça va nous permettre donc d'avoir une impression donc d'expansion de des particules parce qu'on leur donne donc que cette direction de vitesse par rapport à la sphère et ici j'ai pris l'attribut normal et j'écris que c'est arrobas v de telle manière de pouvoir le visualiser avec donc le display normal ici ça c'est juste pour que la normale récupère donc la valeur de la vitesse et de pouvoir le visualiser ici de manière assez simple d'autres méthodes mais c'est là bon c'est relativement simple de pouvoir le faire ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre donc un point velocity qui va nous permettre là aussi à la place du point de velocity on pourrait remettre un point par exemple qui va nous permettre donc de pouvoir traiter donc la velocity et notamment de mettre du bruit dessus et donc pour visualiser ça justement je remets un point puisque je peux pas le faire dans point velocity et je mets que normal égal arrobas v ici donc et je vois le résultat donc ici en venant sur point 2 de 2 points de velocity ici que j'ai mis en place donc sur lequel je vais travailler donc sur là le le coeur le noise ici que je peux rajouter donc elle est le basique les paramètres de basique mais notamment il ya les paramètres donc de coeur le noise ici qui vont permettre donc de pouvoir donc bruité et si de manière assez forte le le la vitesse qui est donné donc à chaque point de la sphère qui va être émettrice donc de de particules ok voilà donc on réglera ça selon ce que l'on veut obtenir bien entendu ici à ce niveau là donc on a la position à ici si je fais y en point deux j'ai le la couleur la normale bon c'est accessoire la la position et la vitesse ici que je vais pouvoir utiliser comme paramètre de source d'émission donc des particules ok donc ici j'ai mis un ode à haute source spark pour noter la fin donc de source donc là on a deux solutions soit on crée une nouvelle géométrie en mettant dedans le d'op network ou le d'op network directement dans le network object où on vient connecter si on a quelque chose de simple à faire ce qui est le cas ici le d'op network directement le connectant donc sur la première connexion ici et ensuite on va avoir donc à l'intérieur le le pop net ok donc je vais enlever les vitesses ici parce que autrement on n'a plus rien voir ok on va venir au début voilà donc la sphère est petite donc on a peu de voilà ici et donc on va avoir une construction classique donc de notre d'op network qui est donc un pop network ici on va utiliser donc un pop solver sur lequel on va connecter en première connexion classique un objet donc ici c'est le pop object forcément et sur la troisième connexion un pop source donc le pop source son paramétrage on va venir ici émission type point géométrie source use first context géométrie puisque c'est sur la première connexion on veut récupérer donc ce qui rentre dans la première connexion donc du du pop net ici du dop network ok donc use first context géométrie au niveau donc du beurre si si on va principalement donc activer à la frame set pour que l'explosion se fasse à la frame set pour la synchroniser avec l'explosion donc existant des flammes et on va venir donc augmenter donc le buff rate ici au départ de telle manière d'avoir beaucoup donc de sparks enfin deux particules d'abord qui vont être émises ok donc on a voilà ce genre de de phénomène avec donc l'agrandissement au fur et à mesure donc de la sphère voilà ici voilà pour pour les principaux paramètres point object il n'y a pas grand chose à dire on peut jouer sur la collision avec les murs bien entendu donc de de l'usine ensuite si on veut être plus précis si on veut voir le rebond mais ce qui sera pas le cas puisque l'explosion couvre l'ensemble du visuel donc on n'a pas trop à venir chercher donc des des collisions sur les surfaces donc de de l'usine ici et puis on a le onglet donc enfin le node pardon pop solver avec les différents paramètres que l'on a déjà vu dans des précédents tutoriels où on va pouvoir donc jouer sur des paramètres donc de de la simulation le output bien entendu à ici le output qui va donc être la sortie on va venir donc mettre un délai ici pour venir donc avoir ok qui va permettre je me suis recalé sur le délai est enlevé donc le stream pop source ici de départ pour qu'on ait que la simulation ok voilà et ensuite donc on va ici éventuellement supprimer c'est un peu accessoire mais différents donc éléments et gardé que la vitesse notamment on va enlever la couleur parce qu'on va leur retravailler justement avec le fameux note particle trail sur lequel on va venir travailler éventuellement on peut retailler mais donc la simulation avec un time blind et venir donc sur le particule trail donc ici l'attribut de délai est encore une fois enlève principalement donc la couleur donc il reste p et v regarder la vitesse qu'on va jouer dessus pour le particule trail mais pour le reste on n'en a pas besoin puisque le particule trail lui de son côté va voilà on voit quelque chose de coloré maintenant va venir travailler notamment sur la forme et sur la couleur donc on va avoir donc le look en termes d'onglet ici et le split éventuellement donc on va pouvoir diviser les sparks en d'autres sparks ici et si et le shape donc la forme ici donc si on commence par le shape ici on va avoir donc la possibilité d'avoir donc une longueur de départ et de fin qui commence entre 0 et 1 et qui va donc dépendre donc de la longueur de frame que l'on veut donner donc frame duration ici c'est un j'ai fait donc des sparks relativement en cours mais on peut très bien donc imaginer des sparks beaucoup plus longs et donc on voit si on rallonge donc le frame duration ici donc je vais passer à 4 exprès là on va avoir donc des sparks beaucoup plus longs ici qu'ils sont montrés voilà ok donc on voit les défile vraiment là maintenant et on pourra régler le le 1 le start et le 1 d'ici qui vont nous permettre donc que de prendre une partie de la longueur donc de la durée ici on peut commencer à 0 284 et finir à 0 319 ce qui va réduire la longueur on peut la réaugmenter comme ça voilà ici on voit que ça se décale puisque ça se décale par rapport à la valeur de départ et la valeur de fin ici ok donc ça c'est pour le définir un peu la longueur on peut la même manière définir la largeur on va pas rentrer dans tous les paramètres mais c'est juste pour les signaler où on peut donc avoir la tête et la traînée avec des valeurs donc différentes à ici selon la forme des sparks que l'on veut donc générer qui sera donc différente et avec une valeur donc globale de taille ici que l'on peut donc définir bien entendu et donc ces paramètres on les verra plus tôt donc au niveau du rendu donc ici j'ai des 1 over scale relativement petit si je l'augmente donc dix fois plus on voit donc le résultat ici on a des des grosses parcs je dirais des des sparks larges ici avec donc une aide donc une base qui est relativement importante et une telle qui est relativement faible ici je peux ramener donc à ici donc le pour avoir quelque chose de plus de plus fin en tête ici voilà comme on peut le voir donc on fait quelques rendus de tests pour voir donc le la différence on peut faire bien sûr un scale by noise pour changer donc avoir des tailles différentes bien sûr pour pas avoir une homogénéité donc dans les tailles et c'est ce qui paraît logique avec donc amplitude éléments size et offset ici sur lequel on peut jouer voilà pour le le chêpe et le look ici on va pouvoir jouer donc sur le l'alpha pour que les éléments soit plus ou moins visibles les spark soit plus ou moins visibles donc si on veut quelque chose de d'assez fin et de semi transparent et bien on baissera comme c'est le cas ici donc les valeurs de l'alpha ici et on pourra donc les remonter pour avoir donc une intensité plus marquée donc à à la base ici et plus fin ensuite si on veut donc une intensité globale totale et bien on viendra tout remonter ici donc on peut re baisser ici pour avoir juste la traînée principale sur la valeur donc bien sûr on pourra rentrer la valeur là on a une value 0 sera peut-être plus précise 0 0 5 voilà si on veut aller taper dans des petites valeurs pour avoir voilà une semi transparence ici qui sera intéressante avec le cumul bien sûr ça fera donc beaucoup de spars qui vont s'auto éclairer je dirais entre guillemets être visible mais ça nous permet d'avoir des choses comme ça semi transparente sur lequel on pourra revenir bien sûr au compositing bien entendu donc ensuite on va avoir donc la force de l'intensité ici sur lequel on peut avoir une rampe aussi sur lequel on peut travailler donc avoir la tête ou le ou le trail du spars qui sera plus ou moins donc intense et une valeur globale ici donc que je mets à 100 par exemple on va avoir donc effectivement une intensité relativement relativement forte ok et enfin donc les couleurs ici que l'on pourra régler avec une rampe par exemple si je prends simple rampe ici j'ai différentes possibilités et qui va permettre d'avoir des variations donc de de couleurs ici et on pourra avoir donc une multiplication par la longueur ici de valeur de niveau de gris de telle manière d'avoir des variations donc dans dans la coloration voilà donc ça c'est assez intéressant pour réaliser rapidement donc donc à partir donc d'une émission de particules avec un pop solver de venir donc convertir ces particules en trail donc en sparks ici par exemple pour l'explosion et enfin on pourra venir splitter donc les les particules pour créer des phénomènes donc de dynamique split pair point en deux par exemple et puis star angle and angle donner des angles donc de de départ donc de des particules qui ont été splittés enfin des des trails qui ont été splittés ici avec des paramètres classiques de velocity scale de star angle and angle je viens de le dire ici voilà donc on peut rajouter ce phénomène là donc de split ce qui va rajouter donc du bruit dans le visuel donc des sparks donc voilà ce que l'on pouvait dire de manière globale donc sur ce particule trail qui va nous permettre donc de pouvoir émettre donc des trails de feu dans des sparks on fera un file cache de telle manière de venir sauvegarder sur le disque dur donc la simulation de telle manière de pouvoir la rajouter donc sans que ça alourdisse le rendu 3d à la simulation dont on a fait le cache aussi de l'explosion principale donc voilà pour cette simulation donc de sparks en houdini 19 on reviendra sur d'autres éléments de de la simulation dans les prochains tutoriels du du jeudi et pour voir donc et les dernières nouveautés pardon de houdini 19 comme je le disais en introduction je suis il Sous-titrage ST' 501